Le 1er avril était l'occasion pour de nombreux sites de rire à propos de leur modèle économique. Comme Game Love qui indiquait ouvrir sa ligne éditoriale à chasse et pêche, clin d'œil aux sites de jeux vidéo qui s'ouvrent aux actualités cinéma et au-delà pour des raisons économiques. Preuve s'il en est que le sens des modèles de rentabilité de l'actu vidéoludique est un vrai sujet de préoccupation, en tout cas chez ceux qui n'ont pas renoncé. Le modèle économique de la presse papier est également un sujet de réflexion, qui débouche parfois sur des initiatives qui attirent l'attention. La semaine dernière, P911 lançait une campagne sur Ulule pour financer la réalisation d'un magazine papier, un magazine trimestriel qui se consacre uniquement aux jeux vidéo issus de la scène indée. Lancer un nouveau magazine papier payant est toujours un pari, d'autant que l'actualité du jeu indépendant est un produit de niche. C'est donc ici Internet qui est utilisé pour faire vivre le papier, avec le lancement d'une campagne de financement participatif. Si le financement Ulule arrive à atteindre son objectif au cours des prochaines semaines, Internet sera également le modèle pour vendre et envoyer les magazines, de quoi réussir à se passer des kiosques. Souhaitons-leur bonne chance. Vous pouvez gagner jusqu'à un million de dollars, mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent si vous gagnez ? Le dernier Nintendo Direct fut l'occasion pour Nintendo de mettre les amiibos et DLC au cœur de sa stratégie. De nombreux costumes de Super Smash Bros sont mis en vente, que ce soit pour les versions 3DS ou Wii U. Des personnages supplémentaires seront également achetables et Nintendo vous propose un site pour voter sur les nouveaux personnages que vous souhaitez voir arriver. Les amiibos permettront de débloquer de courtes séquences de jeux classiques grâce à une application dédiée. Chaque amiibo débloque aléatoirement un seul titre rétro contenant des mini-niveaux de 3 minutes, de quoi vous pousser à essayer avec d'autres amiibos. Et pour vous consoler de l'absence de F-Zero depuis maintenant deux générations, Nintendo va débloquer le mode 200 cm3 sur son Mario Kart Wii U. Les figurines NFC prennent désormais d'autres formes. Yoshi arrive en laine, Animal Crossing en carte à jouer. Le 3 sera sans doute l'occasion pour Nintendo d'annoncer l'arrivée d'un gratin de pommes de terre en NFC pour Cooking Mama. Mais restons réalistes. La seule certitude reste la vente prochaine d'une armoire NFC permettant de jouer à laisser sa Wii U ranger à l'intérieur une fois la limite de votre carte bleue et de votre mémoire interne atteint. Vous êtes viré. C'est parce que je baisse votre femme. Pardon ? Hein ? Je dis pardon ? Non. J'écoutais l'affaire Kojima d'une seule oreille et c'était largement suffisant pour me divertir. Hideo Kojima se faisait virer de Konami alors qu'il n'avait pas encore tout à fait fini Metal Gear Solid V. Certain que ça devait chauffer. Pour honorer son droit à l'oubli, l'éditeur faisait retirer des sites et jaquettes toute référence à l'homme et à la filiale Kojima Productions qu'il présidait. Une filiale que Konami avait créée pour permettre à Monsieur Kojima d'avoir plus d'espace ou entreposer son ego. C'est ainsi qu'au gré des vagues, on apprend que son nom est banni, puis réinscrit, puis re-enlevé, puis remis, ça dépend du sens du vent. Une technique pour mettre à l'écart l'homme en douceur, sans froisser la foule. Une méthodologie reconnue, utilisée également par Microsoft. Car de la même manière, Kinect est en train de se faire snobber dans le feutré, depuis un moment. Ça commence par Microsoft qui sort une vidéo pour faire dire à son responsable Kinect, sur la place publique, qu'ils ont fait de la merde avec Kinect mais que maintenant le vrai sujet c'est Hololens. On tourne la page. Ça continue avec la mention Kinect qui dégage d'un peu partout. Kinect disparaît de la première page du site officiel Xbox et à chaque fois que la console est représentée, c'est sans sa caméra magique qui fut au cœur du concept Xbox One. Les packs Xbox One plus Kinect ne sont plus visuellement repérables à l'intérieur de nombreuses boutiques. Il faut le demander au comptoir avec culpabilité. Le marketing de Microsoft ne tourne plus qu'autour des prix de la console et pour ce faire, il a besoin d'écarter le plus possible les allusions au pack le plus cher. Le prix qui devient la priorité de Microsoft est une très bonne chose pour les joueurs. Car si Microsoft pousse sa logique jusqu'au bout, il fera tomber rapidement sa Xbox One à 299 euros. Seul le 3 nous le dira. Mais ce qui est certain, c'est que Kojima, c'est un peu le Kinect de Konami. Sous-titrage Société Radio-Canada